Salut à tous, dans une vidéo précédente je vous ai présenté comment j'ai imaginé l'apparence de mes deux personnages qui sont dans mon illustration et aujourd'hui on parle de leur histoire, donc pour imaginer leur histoire comme si c'est une image fixe, on va passer essentiellement par la composition de l'image. J'ai donc commencé par récupérer le dessin qui était le dernier que j'avais fait dans la session précédente, donc avec mes deux personnages à peu près bien faits avec un décor plutôt moins bizarre derrière et je l'ai placé en tant que référence dans mon nouveau fichier TV Paint où j'allais faire toutes mes compositions. Donc juste par rapport aux compositions, je précise que je ne travaille absolument pas sur la couleur ou sur les lumières pour l'instant, je travaille vraiment sur un format avec des formes à l'intérieur et comment les formes s'agencent entre elles pour raconter quelque chose et pour avoir une sorte de dynamique ou pas dans l'image. Parce que ça peut vraiment modifier la façon dont les personnages vont réagir les uns avec les autres et surtout la façon dont vous allez voir l'image au final lorsqu'elle sera finalisée. Ça se sert bien de mettre des mots comme ça qui disent la même chose. J'ai fait différents tests, parfois c'est en format portrait, parfois c'est en format paysage, ça dépend des fois et je raconte des histoires différentes à chaque fois et je me suis aussi demandé quel serait le rapport d'échelle entre les deux personnages parce qu'il y a vraiment plusieurs possibilités. Là, dans mon illustration de base, il y avait deux personnages qui faisaient à peu près la même taille, c'était d'ailleurs un des gros problèmes parce qu'il n'y avait pas de contraste. J'ai commencé par travailler sur des silhouettes en partant de base sur le principe du « le bloc c'est un carré et l'autre c'est un petit triangle ». Après, j'ai déformé un petit peu pour que ça ressemble un petit peu à la silhouette du personnage, mais dans l'idée, c'est deux formes qui vont se faire face ou s'opposer ou être l'une derrière l'autre, etc. Et dans le rapport à la composition, on peut faire des choses plus ou moins dynamiques. Par exemple, sur cette image-là, on a une image tout en hauteur en format portrait avec, on va dire, un quart qui est pour le petit bonhomme d'en bas et trois quarts qui est pour le gros bonhomme d'en haut, pour simplifier les choses. C'est déjà assez simple au départ, mais... Sauf qu'ici, j'ai fait exprès de les mettre tous les deux au milieu pour vous montrer que ça peut donner quelque chose d'intéressant, mais il y a moins de dynamique, on va dire, que c'est juste le petit personnage en bas qui découvre le gros truc qu'il y a au-dessus, en le devant leur tête, par exemple, et qu'on n'a pas du tout idée du chemin à parcourir pour arriver jusqu'à ce bonhomme-là, et qu'on ne sait pas du tout par où il est arrivé, pourquoi est-ce qu'il est là, etc. C'est juste un petit personnage fait face à un gigantesque personnage. Ça peut marcher, mais ça ne raconte pas forcément ce que je voudrais raconter. Enfin, justement, pendant cette phase-là, je suis en train de me demander, encore une fois, ce que j'aimerais raconter, parce que je ne sais pas encore très clair. Ce qui n'est pas forcément une très bonne chose, parce que j'ai la mauvaise habitude de réfléchir en faisant et de ne pas avoir une idée précise de ce que je veux au départ. Alors que, par exemple, dans ce livre-là, qui s'appelle Framed Ink, en gros, il nous explique, dès le départ, dans l'introduction, comment est-ce qu'on peut réfléchir à une image. Donc, il faut se demander, avant, qu'est-ce qu'on veut raconter dans l'image, enfin, même pas dans l'image, quelle est l'histoire globale de tout l'univers qu'on voit ici ? Quelle partie est-ce qu'on est en train d'observer dans l'image ? Comment est-ce qu'on va la faire ressentir au spectateur ? Donc, quelle est la sensation, le sentiment, l'impression qu'on veut lui donner ? Quelle est la fonction de ce moment précis dans l'histoire globale ? Donc, pourquoi est-ce qu'on choisit ce moment plutôt qu'un autre ? Comment est-ce qu'on fait en sorte que le spectateur arrive là où on veut et comment est-ce qu'on lui raconte ce qu'on veut lui raconter ? Et surtout, à la fin, qu'est-ce qu'on peut enlever sans que ça change quelque chose à l'histoire ? C'est-à-dire, enlever tout jusqu'à arriver seulement à l'essentiel et ne raconter que ce qu'il faut, en fait. Je suis arrivé ensuite à une autre idée qui est peut-être l'une de celles qui m'intéresse le plus, c'est le fait de voir ce personnage, donc ce gros bloc, comme vraiment gigantesque et que l'autre personnage soit en train de travailler dessus en tant qu'ouvrier, qu'il ne s'en occupe pas vraiment et qu'on voit qu'il est comme si c'était un chantier, mais que c'était un truc vivant, en fait. J'ai donc imaginé cette composition-là avec un format en portrait. On va dire que la première diagonale, enfin, si on trace une diagonale dans l'image, le côté gauche, c'est le gros bloc. Et le côté droit, c'est tout ce qu'il y a au fond, dans le paysage, etc., plus le petit personnage qui prend vraiment une toute petite partie de l'image. Ça permettrait déjà d'avoir un énorme contraste. Et je me suis dit aussi, bon, j'ai forcément réfléchi un petit peu aussi à la lumière que je voulais, parce que je me suis dit qu'il y aurait de la lumière au fond et qu'il serait un petit peu à contre-jour, ce qui pourrait donner un effet intéressant, mais qui sera encore une fois une facilité pour moi parce que j'ai du mal avec les lumières autres que contre-jour. Donc c'est peut-être une sorte de truc que j'ai essayé de me dire pour que ce soit plus facile, donc c'est peut-être pas forcément une bonne idée. Et après, pour contraster avec cette image-là et en essayant de trouver une autre composition, je suis passé à l'opposité totale, on va dire, en faisant un format paysage, en mettant d'un côté mon gros bloc et de l'autre côté un petit personnage qui s'avance vers lui. Donc à ce moment-là, toujours dans cette idée que ce soit une sorte de chantier avec un gros bonhomme, on sait pas trop ce qu'on va lui faire, il faudrait peut-être que je sache ce qu'on va lui faire en fait, on aurait ce gros personnage, le petit qui s'avance vers lui, et puis des machines, des chantiers, des tas de pierres, des machins, qui montreraient que c'est une sorte de construction. Et à ce moment-là, je me suis aussi dit, mais tiens là, le personnage, il va de la gauche vers la droite, donc comme dans le sens de lecture, ce qui fait qu'on a l'impression qu'il va avancer comme ça vers lui, et puis que c'est le, on va dire, le passage normal, quoi, il avance. Et si j'essaie de le tourner, c'est important de faire ça aussi parfois quand on dessine et aussi quand on cherche une composition, c'est de tourner l'image en miroir comme ça, pour essayer de voir s'il n'y a pas une composition qui pourrait être plus intéressante en la mettant dans l'autre sens. Comme par exemple là, je sais pas trop expliquer pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est plus intéressant dans ce sens-là plutôt que dans le précédent. J'ai eu l'impression que la composition qui est à gauche ici était celle que j'allais utiliser au final, mais je me suis dit, il me faut quand même utiliser autre chose et partir donc complètement, différemment de l'opposé, avec pas le personnage petit, petit, et le personnage grand, grand, ça veut rien dire, mais plutôt avec le personnage de l'ouvrier qui est à taille normale, on va dire, et les petites pierres, les petits débris, machin, qui sont tout petits et qui sont multipliés. Donc à ce moment-là, j'ai imaginé un truc un petit peu plus dynamique, on va dire, dans la composition, avec le personnage qui est en train de faire son travail comme ça, je sais pas s'il remarque ou pas qu'il y a des petits trucs, et les petits trucs qui sont en train soit de flotter comme ça, soit de s'enfuir, ça ferait quelque chose de plus dynamique. Et à ce moment-là, je me suis dit que j'arrivais pas à faire des compositions plus dynamiques, et même des images plus dynamiques en elles-mêmes. Je fais souvent des trucs qui sont hyper posés, avec vraiment quelque chose d'immense, avec un petit personnage qui a un sac à dos, parce que souvent ils ont des sacs à dos, et je sais pas pourquoi je mets tout le temps des sacs à dos. Et c'est l'un des points sur lesquels je dois m'améliorer. Par exemple, vous voyez qu'ici, en traçant la grille, on voit que c'est quelque chose d'extrêmement posé, d'extrêmement genre, tac, carré, avec les éléments qui sont presque à plat, et on sent pas vraiment de profondeur. Alors que le truc que j'arrive pas à faire, c'est créer quelque chose de beaucoup plus dynamique, qui bouge de partout, avec des gestes vraiment forts. Et là j'ai encore du mal, parce que j'arrive pas à gérer correctement mes poses, j'imagine. Il faut aussi apprendre comment gérer la perspective, parce qu'au lieu d'avoir des images plates, on peut avoir des choses qui vont vraiment avec quelque chose de plus intéressant, comme par exemple un train qui file vers le lointain, le truc de base quoi. Et comment faire en sorte de créer du mouvement dans l'image, c'est là vraiment où j'ai encore beaucoup de mal. Et un autre truc qui est très important, c'est de guider le regard du spectateur d'un point à un autre. Donc définir les points principaux de votre image. Je sais ici que forcément les points principaux, c'est mon petit personnage, et l'énorme personnage, ou l'inverse. Et qu'il faut que l'œil du spectateur aille de l'un à l'autre, ou alors qu'il fasse le chemin du personnage pour arriver jusqu'au gros bloc. Il faut vraiment qu'il y ait un mouvement comme ça, et créer une dynamique, et surtout faire en sorte qu'il y ait des éléments qui aillent toujours dans le bon sens en fait. Ce qui fait que quand on regarde cette image, quoi qu'il arrive, on peut la regarder par n'importe où, on va arriver au final à l'élément qu'on veut mettre en avant. Et dans la relation entre les personnages, je me suis aussi demandé s'ils se connaissaient ou pas, et si l'un avait conscience de l'autre ou pas. Donc pour ça, ça va surtout dépendre, je pense, du regard de l'un et de l'autre. Par exemple, ici, j'ai fait en sorte que le personnage du bloc regarde vers l'extérieur de l'image, et que l'autre personnage arrive derrière, ce qui veut dire qu'il ne le voit pas forcément. Alors qu'en copiant exactement la même image, et en mettant simplement les yeux de l'autre côté, on voit que le regard est tourné vers le personnage de derrière, ce qui fait qu'il le remarque, donc on peut imaginer, je sais pas, qu'il a fait un bruit, qu'il a dit un truc, que le personnage se retourne en l'entendant arriver. Et à ce moment-là, ça crée une interaction qui est un petit peu différente, donc juste avec des petits détails comme ça, ça permet de raconter quelque chose de totalement différent. Donc ça, c'était l'une des premières choses auxquelles j'avais pensé lorsque je pensais interaction entre les personnages. Et ici, il y a aussi, par exemple, Sandra de la chaîne Le Carnet Digital de Sandre, qui a fait une image, en corrigeant un petit peu l'image que j'avais faite dans la toute première vidéo, qui était arrivé à un résultat vraiment super intéressant, avec une sorte d'impression que le personnage de l'ouvrier, qui n'était pas encore un ouvrier à l'époque, qui était en train de faire ses études, ou de faire sa petite vie, qui était peut-être encore ado, on sait pas. Rien qu'avec la composition, on voit quelque chose de beaucoup plus immense, quelque chose de beaucoup plus mystérieux aussi, avec les valeurs qu'elle a mis sur son image. Et surtout, ce que j'aimais bien, c'est qu'on a l'impression, moi j'ai toujours été à l'extérieur dans mes images, alors que là, on a l'impression qu'il est dans une sorte de grotte, une caverne, où il découvre un objet étrange. Et ça, c'est vachement intéressant, parce que ça raconte une histoire totalement différente par rapport à l'image de base dont elle est partie. Et d'ailleurs, il y a un truc aussi que j'ai pas dit par rapport au rapport d'échelle, c'est est-ce que le personnage est visible complètement dans l'image, ou pas. Parce que vous voyez que sur cette image-là, il est complètement visible, on voit le ciel autour de lui, alors que sur une autre image, il a l'air beaucoup plus grand, parce qu'on ne le montre pas en entier, et qu'on peut imaginer à quel point il est gigantesque dans le hors-champ, en fait. Et en parlant du décor, justement, dès le départ, j'avais imaginé une sorte d'ambiance, soit de désert, soit de décharge, soit de chantier, un truc assez, comment dire, avec de la pierre, de la roche, des débris, des gravats. Donc pour ça, je me suis dit, je vais taper chantier sur Google et voir ce que je trouve, sauf que je trouvais des trucs un petit peu pro chantier normaux. Donc j'ai tapé, comment j'ai tapé ça ? Ça veut dire construction building dans le désert. Ou en tout cas, un truc du genre, ce qui fait que je suis arrivé sur quelques images que j'ai récupérées et dont je me suis servi en tant que référence pour prendre une composition directement. Parce qu'on peut prendre des références comme ça en mettant l'image en dessous et en recopiant un petit peu la base de ce qu'il y a en dessinant par au-dessus. Ce qui permet d'avoir une idée plus ou moins précise et plus ou moins rapide également de qu'est-ce qu'on pourrait faire comme composition. Donc là, j'avais quelque chose d'assez plat avec juste le ciel, la terre et puis un petit bonhomme et peut-être que je pouvais rajouter par au-dessus mon gros bloc à un certain endroit. Est-ce qu'on le voit en l'entier ? Est-ce qu'on ne le voit pas en l'entier ? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais surtout, avec cette image-là, avec des sortes de gros débris et puis des pneus de vent, etc. Il y avait quelque chose d'intéressant parce que je me disais là, il y a de quoi mettre le chemin du personnage ou pas, selon les cas. Donc on peut le mettre soit au milieu et au milieu, ça n'a pas vraiment l'intérêt parce qu'il lui reste beaucoup à parcourir. Il a parcouru un peu, on ne sait pas trop où il en est, je trouve. Alors que si on le met carrément en avant, ça veut dire qu'il commence seulement à faire tout son chemin vers son but. D'ailleurs, son but, je ne savais pas encore qu'est-ce qu'il était au départ, donc je me suis dit peut-être qu'on mettrait le débris dans le ciel quelque part, faire en sorte qu'il soit visible au loin, je ne sais pas, que ça sonne destination et ce n'est pas évident. Donc si on le met là, on sait qu'il doit parcourir tout chemin pour arriver jusqu'à son but qui est vraiment plus loin vers l'horizon. Alors que si on le met déjà plus loin, on sait qu'il a marché tout le long. Donc avec ça, on peut aussi mettre des éléments comme par exemple des traces de pas, des choses dans le sol qu'il fait, enfin des trucs qu'il a laissés par terre ou je ne sais pas. Il y a vraiment plein de solutions pour montrer le chemin qu'il a parcouru pour arriver là où il est dans l'image. Donc c'est ça aussi qui est intéressant dans la composition et dans la narration globalement. C'est qu'avec une seule illustration, une seule image sans aucune avant, aucune après, on peut laisser suggérer ce qui s'est passé avant, ce qui va se passer après et tout un univers autour juste avec une seule image. Et ça, c'est assez difficile à mettre en place, c'est assez compliqué je trouve, mais en tout cas c'est vachement intéressant parce qu'on peut faire vivre un univers entier avec une seule illustration. Et pour tester, à la fin, j'ai simplement redimensionné l'image que je l'avais faite précédemment et je l'ai mis dans une image cette fois-ci en format portrait pour voir ce que ça donnerait avec le paysage en dessous vraiment écrasé en bas et le bloc immense en haut. Donc ça peut donner quelque chose d'intéressant ou pas, etc. Et ensuite à côté, j'ai refait une illustration avec cette fois-ci plusieurs personnages d'ouvriers en disant qu'est-ce que ça pourrait donner s'il y avait ce personnage de bloc et ensuite plein de petits personnages qui travaillent dessus. Avec toujours en fond ce paysage de machine, de désert, etc. Je me dis que ça peut donner quelque chose d'intéressant et peut-être que je peux trouver aussi plein de références par rapport à ça pour créer un univers qui soit cohérent et assez riche et puis intéressant visuellement. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. Vous voyez que j'ai plusieurs idées, plusieurs pistes de réflexion mais je ne sais pas encore exactement où je vais aller donc je vais continuer à faire ça. Et juste petite parenthèse pour dire que, enfin mon rapport par rapport à la pratique du dessin, de la narration, etc. C'est que j'ai l'impression que je n'arrive pas à passer beaucoup de temps sur des images parce que vous voyez que sur les images, que ce soit ici ou dans les caricatures que j'ai faites, etc. Je ne passe jamais plus d'une heure sur une image. J'ai l'impression de simplement passer 40, 45 minutes, une heure sur des recherches comme ça et de jamais me mettre à fond dans une image pendant très longtemps. Je n'arrive pas à y travailler trop longtemps. Je ne sais pas si vous avez des astuces ou des trucs comme ça pour vraiment vous motiver à travailler longtemps sur une seule image parce que c'est vraiment un truc dont je n'ai pas l'habitude. C'est la première fois que je le fais ici. C'est pour ça aussi que je vous le présente étape par étape pour vous dire voilà comment je progresse et voilà comment je suis en train de mettre ça en place. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des choses par rapport à ça parce que c'est un truc avec lequel j'ai vraiment du mal à m'investir beaucoup et longtemps sur un seul projet. Donc j'essaie d'apprendre comme ça mais vous, vous êtes peut-être plus habitué que moi à faire ça donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Ok là, ça veut dire qu'il est 8h30 et que ça commence à être chaud pour partir au taf à l'heure. Je vous rappelle le livre que je vous recommande, ça s'appelle Framed Inc. Drawing and Composition for Visual Storytellers. Ça veut dire dessin et narration pour la raconteur d'histoire visuelle. Qui a été écrit par Marcos Mattermester. Je ne sais jamais comment on dit son nom. C'est un livre qui est super complet, super intéressant. Je n'ai pas encore tout appliqué ce qu'il y avait à l'intérieur mais il y a vraiment énormément énormément d'informations vraiment pertinentes. Donc je vous mets un lien dans la description pour aller regarder le livre si ça vous intéresse. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Voilà, on verra la prochaine fois comment est-ce que je vais continuer la composition parce que je n'ai évidemment pas fini là-dessus. Donc il y aura d'autres recherches, d'autres choses jusqu'à arriver à la composition finale et puis à la mise en lumière, à la mise en couleur, au dessin, à la peinture, etc. Ça va prendre longtemps mais à la fin je pense qu'il y aura un truc qui sera assez intéressant ou en tout cas j'aurai appris beaucoup aussi avec vous tout le long du chemin. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine... Je suis flou ou pas ? Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires. Putain, il faut que je... Me bouge vite là !